Il protège bien la rondelle à Galchenyuk. Galchenyuk remet ensuite à Petrie. Voilà le tir et Lundqvist perd la rondelle! Le jeu va se poursuivre. Le disque a touché à la vue! Philippe Darrault! Et là, Lundqvist va plaider sa cause. Et moi, Marc, je n'ai jamais vu la rondelle en contrôle du gardien. Je ne sais pas pourquoi. Lundqvist n'a jamais eu le contrôle de la rondelle. Ce qu'il faudra surveiller, c'est Andrew Shaw, qui semble utiliser ses patins pour pousser cette rondelle vers le filet. Est-ce que Dano poussera la rondelle dans le fond du filet avant que Shaw ne le fasse délibérément avec ses patins? Ce sera intéressant de voir. Lundqvist n'a pas la rondelle. Et Wes McCarley le sait très bien. Je pense que Dano a réussi. Parce que la rondelle est revenue. Regarde bien. Oui, regardez bien. Donc, Wes McCarley voit bien. Lundqvist n'a pas le contrôle de la rondelle. Shaw avec son patin. Est-ce le bâton? De Dano. Où est-ce le patin de Shaw? Parce que clairement, là, on est au-delà d'une rondelle qui est redirigée. Shaw fait tout le travail avec ses patins. Il a le bâton emprisonné. Je pense que c'est Lundqvist lui-même. Reste maintenant à savoir... Dano ne semble pas toucher au disque. Dano ne semble pas toucher au disque. Shaw, lui, clairement, va toucher à cette rondelle avec le patin. Même si c'est Lundqvist qui pousse la rondelle derrière le filet, il faut toujours revenir au dernier joueur de l'équipe adverse à y avoir touché. C'est comme avec un bâton élevé. Si on juge que c'est Shaw qui a tout fait de façon délibérée avec le patin, on n'allouera pas le but. Sauf que sur la séquence, Wes McCauley, bien positionné, a pointé vers le filet. Alors, il faudrait donc avoir une preuve évidente pour revenir sur sa parole. En tout cas, peu importe la décision, Marc, c'est un début fulgurant pour le Canadien. Écoute, les Rangers sont incapables de sortir de leur zone. Quand ils l'ont fait, c'est parce qu'il y a eu cette bévue de Jordy Ben à la ligne bleue de l'adversaire. Et c'est tout. Le reste, c'est un match à sens unique. On revoit Shaw avec le patin. Mais comment cette rondelle-là revient-elle vers le filet? Est-ce que c'est Lundqvist lui-même? Elle touche clairement à Lundqvist. Mais ça ne change rien au fait que Shaw ait dirigé cette rondelle-là délibérément avec le patin. À moins que ce ne soit un joueur des Rangers qui le pousse, c'est pour ça. C'est pourquoi je croyais que c'était peut-être Lundqvist lui-même. C'est peut-être le meilleur angle ici. C'est tellement difficile. Est-ce que c'est avec le patin gauche que Shaw va toucher à nouveau à la rondelle? Lundqvist, lui, va de ses récriminations immédiatement vers les officiels. On va en voir une décision. Oui. Wes McCauley va se faire entendre. Alors, pas de bruit. C'est très clair dans la perspective où aucun autre joueur du Canadien ne touche à la rondelle avec son bâton. Voilà. Aucun autre joueur du Canadien ou des Rangers, parce que c'est un joueur des Rangers. qui est en possession de la rondelle. Donc, Pierre, c'est peut-être bon de le mentionner pour nos téléspectateurs. Oui, parfait. Donc, Shaw, avec le patin, pousse la rondelle sur le gardien. La rondelle va dévier, poursuivre son chemin jusque derrière la ligne des buts. On n'a loué pas le but. Parce que de toute évidence, c'était de façon délibérée qu'Andrew Shaw a fait le drape. Alors... Alors...